Peter Kazadi, alors que l'ennemi d'hier semble aujourd'hui neutralisé. Christian, vous savez, quand j'entends mon frère parler, bon, je pitié, hein, je pitié, il a parlé beaucoup de choses. D'abord, j'aimerais commencer par le dernier de ce qu'il a parlé, la haine privée. Alors, Peter Kazadi et moi, nous sommes de la même province. Lui et moi, nous sommes de la même province. Lui, Peter Kazadi avec Félix, même province. Mais moi, de sa province, je suis avec Martin Foyul. Je ne suis pas de la même province avec le président Félix. J'ai dit ceci. Si, nous sommes de l'espace grand-cassage. Nous sommes de l'espace grand-cassage. Nous sommes de l'espace grand-cassage. Ça ne signifie pas que nous sommes tous de la même province. J'ai dit ceci, Peter, s'il fallait avoir la haine tribale, moi, j'aurais la haine contre Martin Foyul. Il y a des bandes d'Ondou. Moi, je suis de la même province que vous, de l'Alomami. Vous êtes d'Ingandajik. Moi, je suis de Kabinda. Donc, il n'y a pas de haine. Parce que nous défendons la vérité et la vérité est une des valeurs qu'on ne peut pas profaner. Vous mettez accès à la haine alors que vous êtes un frère. Non, il faut qu'on... Voilà, donc, je voulais quand même me remettre... On va... J'aimerais qu'on... Non, je... Vous savez, c'est ça l'estime de... Non, 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 non. Justement, si je parle de la MUCA, je ne m'adresse pas à vous. Individuement, c'est vrai que je me suis adressé à vous. Vous répondez là où j'ai dit la MUCA propage la haine tribale. Je n'ai pas dit... Des forces propage la haine tribale. Non, Peter, je suis coordonnateur provincial de la MUCA. Je suis coordonnateur de la cellule politique de la MUCA. Je suis secrétaire général de l'ECIDE et en même temps porte-parole du coordonnateur de la MUCA. Je suis la MUCA. Donc, quand vous parlez de la MUCA, la haine, je suis directement, individuellement concerné par rapport aux obligations que j'assume. Non, je voudrais... Non, je voudrais, s'il vous plaît, sans consacrer moi sur ce sujet qui est très important, je voudrais juste que chacun d'entre vous puisse rappeler le fait qu'il ne faut pas s'en prendre aux tribus. Congosa MOKO, Congo-Fuétique à la MOKO. Donc, à partir du moment où on est tous d'accord, passons, s'il vous plaît, au sujet suivant. Comment ça se fait-il que la coalition de la MUCA se retrouve aujourd'hui, ne rejoigne pas l'union sacrée qui avait l'objectif hier de mettre à mal le régime Kabila ? Christian, je voudrais que Peter et mon grand frère Lambert mènent de mes regards en face. Je ne sais pas l'intuition que vous avez eue de nous inviter à trois. Parce qu'il y a cinq ou six mois, nous trois, on était dans un débat avec Alain Focard. En direct, je leur ai dit que rien ne marche chez vous là. Vous êtes en train de vous faire des politesses sur la place publique. Ils m'ont dit que les institutions fonctionnaient normalement. Il n'y a pas de conflit. Tout marche. Aujourd'hui, nous sommes où ? Est-ce que ça marche ? Aujourd'hui, ça ne marche plus. Aujourd'hui, il y a l'un des deux qui dit, allons à l'union sacrée, ils fissent des objectifs. Est-ce que vous pouvez le suivre ? Christian, si nous étions dans un pays réellement démocratique, où le peuple peut se prendre en charge, M. Kabila et M. Félix devraient passer par une cour martiale. Arrêtez, pour ce qu'ils ont fait, pour ce qu'ils ont fait à ces pays, à ces peuples. C'est ça, la haine. La situation que nous traversons aujourd'hui, tire son origine du hold-up électoral qu'ils ont opéré. Les deux. Et aujourd'hui, ils sont en train de se battre, de se disputer la gestion de ces bitins du braquage électoral. Ils ne se mettent pas d'accord. Comment nous, qui sommes avec Martin Foyoulou Madidi, nous pouvons être aujourd'hui avec l'FCC ? C'est clair. Donc, pour vous, pas question d'union sacrée. Donc, je dis ceci. Oui, on a bien compris. Je disais que l'union sacrée, c'est une affaire de ménage. entre M. Kabila. Oui, mais l'union sacrée, c'est le président de la République. M. Kabila et M. Félix sont les mêmes. Ils sont toujours ensemble. Et dans ce qui se passe là, Kabila et Félix sont ensemble. Ne soyez pas distraits. M. Lambert Médéa. Nous pouvons être aujourd'hui avec l'FCC. C'est clair. Donc, pour vous, pas question d'union sacrée. Donc, je dis ceci. Oui, on a bien compris. Je disais que l'union sacrée, c'est une affaire de ménage. Entre M. Kabila. Oui, mais l'union sacrée, c'est le président de la République. Ne soyez pas distraits. M. Kabila et M. Félix sont les mêmes. Ils sont toujours ensemble. Ils sont ensemble. Et dans ce qui se passe là, Kabila et Félix sont ensemble. Ne soyez pas distraits. M. Lambert Médéa Malanga. Je voudrais qu'on redescende un peu sur le terrain. Qu'on recadre un peu le débat. Le problème, pour répondre à mon ami Peter, ce n'est pas de dire que le président de la République, il est le président de la République, c'est la première institution de ce pays. Il lui appartient effectivement, comme vous avez rappelé, sur pied de l'article 69 de la Constitution, de symboliser l'unité nationale, de prendre toutes les décisions qui s'imposent par son arbitrage pour assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Mais entre ces deux missions qui lui sont données, il en est une, qui dit que le président de la République veille au respect de la Constitution. Donc tout doit se faire conformément à la Constitution. Dans un des passages du discours du président, j'ai entendu des objectifs plébiscités. Mais plébiscités de quelle manière ? Moi je sais que, selon notre loi fondamentale, il n'y a qu'une seule manière de plébisciter un objectif, c'est de recourir au référendum. Mais il a eu lieu quand ? Donc nous ne pouvons pas cautionner, lorsque nous parlons ici, il ne s'agit pas d'obliger le président à absolument faire des choses comme nous voulons qu'il les fasse. Non, c'est la première institution du pays. Mais nous ne pouvons pas cautionner des violations de la Constitution et des lois de la République du pays. Si la Constitution prévoit que c'est par le référendum ou les élections que le peuple se prononce directement par le référendum, indirectement par ses représentants, c'est-à-dire le président et la majorité qui est au Parlement, mais il faut respecter au moins cette mise en ligne de ceux qui représentent cette volonté-là. Sinon, recourir au référendum, pourquoi pas ? Mais la question, M. Lambert Mende, de M. Kazadi, est celle que je devais d'ailleurs poser. Vous avez dit que vous, vous souhaitiez rencontrer le président dans un cadre autre que celui que lui a mis en place à travers les consultations. Quel est ce cadre, question de M. Kazadi, quel est ce cadre constitutionnel qui, selon vous, devez vous mettre ensemble avec le président de la République, hormis les consultations pour discuter de l'avancement du pays ? Mais le cadre défini à l'article 78 de la Constitution, que Peter connaît, que moi aussi je connais, que tout le monde connaît, parce qu'il dit, au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci, je n'ai pas l'impression qu'au Palais de la Nation, Le président a consulté, justement, si, le président a consulté. Non, non, je suis désolé, la majorité parlementaire a un prénom en 2018. C'est le front commun pour le Congo. Comme il avait eu un prénom en 1960. Comment on devait vous inviter, justement ? Excusez-moi, excusez-moi. En 1960, elle se nommait majorité parlementaire, ça ne change jamais, mais elle se prénommait MNC Lumumba. Le président Kassavouboula a ignoré, vous avez vu les conséquences. En 1965, elle se nommait toujours majorité parlementaire, elle se prénommait Konako de Moïse Tchombé. Le président Kassavoubou, encore une fois, l'a ignoré, les conséquences, vous les avez vues. En 2018, elle se nomme toujours majorité parlementaire, elle se prénomme FCC de Joseph Kabila. Est-ce que nous devons toujours recommettre les mêmes erreurs ? Mais comment le président devait consulter cette majorité parlementaire ? Mais dans la mesure où nous lui avons indiqué notre disponibilité, à lui parler, dans le cadre de cette majorité parlementaire. Mais le président n'a pas fait suite à notre débat. Il ne vous a pas invité ? Non. Il est du secrétaire technique ? Nous avons reçu une invitation adressée au regroupement du FCC. Ce n'est pas le FCC qui était invité, ni son chef, ni le FCC comme tel. Pourtant, la majorité a un prénom, c'est le FCC. On voulait simplement considérer cette consultation nationale comme une OPA, une OPA hostile à la majorité parlementaire. C'est pour ça que nous avons vécu cela. S'il vous plaît, inviter le regroupement du FCC, est-il différent d'inviter le FCC ? Oui, monsieur. Je suis juriste et j'assume ce que je dis. C'est extrêmement important. C'était une OPA hostile. Nous avons considéré cela comme une offre publique d'achat au niveau de notre majorité aujourd'hui. Et l'hostilité se poursuit. Parce qu'au moment où nous parlons, dans le cadre de l'identification de la majorité au niveau du Parlement, je vous donne une information. M. Nguvoulou, qui est secrétaire général de l'Assemblée nationale, est aux arrêts. Pourquoi on l'a arrêtée ? Pour essayer de créer une situation artificielle et dire que la majorité n'est plus celle-là. Alors, quelle est celle-là ? Alors, puisque les membres du bureau de l'Assemblée nationale n'ont pas été disponibles à ce nouveau discours qui est tout à fait légitime, le président peut vouloir avoir d'autres interlocuteurs, c'est dans son droit d'essayer de nous convaincre. Mais aller brutaliser ce fonctionnaire qui est enfermé, au moment où nous parlons, dans un hôtel de Kinshasa, pour l'obliger à créer une situation où on dira que la majorité parlementaire n'existe plus, c'est une violence que nous ne pouvons pas tolérer. Donc si le président avait invité le Front commun pour le Congo à prendre part aux consultations, vous serez parti. Naturellement, nous l'avons dit dans notre communiqué. Si le président vous invite aujourd'hui, vous irez. Mais nous l'avons dit à Safaribitch, nous l'avons répété en réaction aux petits cartons non signés, non scellés, que nous avons reçu deux cartons, les regroupements du FCC, comme si on voulait nous saucissonner en quelque sorte, alors qu'il y a le FCC. Nous l'avons dit et nous restons toujours disponibles. Monsieur Kazadish. Olobaranabissona Lingala n'a parlé de la nation, que Front commun pour le Congo, bazoaki, invitation, pobaya na consultation, me balinikoyate. Oyoki maramoulamber mendalobi, vous avez entendu l'amber mendalobi. Je comprends, je comprends l'honorable, peut-être, n'est pas toujours associé à... Nalubanalingala, ton enfance. Il me semble ne pas toujours être associé à toutes les tractations que ces amis du FCC sont en train de mener. Ici, je l'ai dit haut et fort que les membres du FCC avaient pris l'initiative honorable de saisir les services du président de la République pour solliciter d'être reçus. Un jour avant l'invitation dont vous parlez, une invitation a été adressée au PPRD. Et ici, je dois vous dire, c'est essentiellement les cadres du PPRD qui avaient pris cette initiative et qui devaient être reçus le mardi. C'est plus tard qu'ils diront qu'il fallait élargir leur délégation aux membres du FCC. Ce sont sur leur demande que les cartons que vous qualifiez, ce sont malheureusement les invitations type qu'on avait adressées à tous ceux qui étaient invités. C'était sous cette forme-là, sans signature ni cachée, comme vous l'avez dit, mais ça venait de la présidence de la République. Donc, c'était un carton qu'on remplissait puisqu'on ne savait pas d'avance les noms des gens qui allaient venir. C'était une invitation type. Mais pourquoi saucissonner ? Non, 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 non. Les problèmes de saucissonnement, je l'entends ici. On parlerait de saucissonnement si c'était plusieurs invitations adressées à chacun des recoupements politiques du FCC. On a demandé au FCC de venir avec toutes ses composantes. Il n'était pas question de les prendre l'un après l'autre. Non, c'est indiqué n'il pas. Alors, je connais l'honorable et fort dans les verbes. Il sait comment contourner les choses. Mais permettez-moi de réagir un peu à ce qu'il a dit. L'interpellation du secrétaire général de la République. On ne peut pas vider cette question. Non, 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 c'est très important. S'il vous plaît, M. Kazadi, on va y arriver. Je vais parler très succès. On va y arriver. Question de forme. Convite cette question. Vous parlez. C'est fondamental. Mais quoi, des l'invitation ? Justement. Mais je n'ai rien expliqué. S'il vous plaît, M. Kazadi, je sais que lui n'était pas associé dans la remarque. S'il vous plaît. Je l'ai dit devant lui. M. Kazadi, à qui avez-vous adressé l'invitation au nom du FCC ? L'invitation, mais l'honorable reconnaît avoir vu l'invitation. Comment il l'a vu si ça n'était pas arrivé entre les bonnes mains ? On a envoyé l'invitation au FCC. Ils ont reçu l'invitation. Ils en ont fait le débat. Ils ont levé l'option de ne pas venir. Ils ont dit que c'était à la suite des informations que je vous ai données qu'ils ont refusé de venir. C'est ça la vraie raison. Alors, malheureusement, nous avons suivi dans l'air communiqué d'autres raisons, notamment ce que l'honorable est en train de développer. Mais ils seraient vexés par le fait que j'ai annoncé qu'ils allaient venir. C'est qu'il était normal. Ce sont nos partenaires. Un grand événement pour nous-mêmes. Lorsqu'ils étaient hostiles jusqu'à à l'invitation, même à la tenue de consultation, disent qu'ils vont venir. Un journaliste me pose la question. J'ai dit, effectivement, ils vont venir aujourd'hui. C'était une joie pour nous de les recevoir. Et cela a fait l'objet de leur refi. C'était tout simplement une mauvaise tactique. Et c'est cela qui est à la base des malaises actuels. Vous savez, vous savez, vous savez... Répondez rapidement aux questions, aux accusations qui ont été faites. J'ai vu que vous avez noté avant la question pour évoluer dans le débat. L'honorable a parlé du plébiscite. Non, il n'y a pas eu plus de plébiscite. Le chef de l'État a retenu l'essentiel des propos de ses interlocutaires et il a constaté une convergence de vues. Voilà pourquoi on a reçu plusieurs mémos et on a trouvé que pratiquement dans la majorité des mémos, les mêmes choses revenaient. Et pour nous, on considère qu'à ce stade-là, on peut parler du plébiscite non pas constitutionnelle. Il ne s'agit pas d'un engagement que le président a pris vis-à-vis de la nation. Il a rendu à la nation ce qu'il a entendu. Et a-t-il agi les cadres dans lesquels il devait consulter J'ai vu l'honorable Lambert Mendy évoquer l'article 78. Mais je ne vois pas là-bas les cadres. Le président fait constat à partir des faits. Il a parlé de ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale hier. Il y a plus de 265 signatures contre les bureaux de l'Assemblée. C'est un fait majeur en politique. On y va. Mais l'Assemblée n'a pas encore constaté. Il y a aussi un règlement d'ordre intérieur. Je veux bien. La pétition, on y va. La pétition, vous n'aviez même pas besoin d'autant. On y va. Mais M. Mendy a aussi parlé de séquestration du secrétaire général. J'y arrive. Là, il me donne une information grave. Il est séquestré au moment où nous parlons. Vous savez, la même attitude ici, c'est qu'on est en train de développer. Je l'ai vécu. J'ai assisté au réunion du COSAC. Le FCC a fait les délits des magistrats nommés par le président de la République. COSAC, comité de suivi de l'accord. Bien sûr. Aussi, maintenant, je constate qu'ils sont en train de prendre un cas, de créer un cas. D'abord, avant ces cas, ils ont créé un accident mortel contre Mme la présidente de l'Assemblée nationale. Mortel ? Ah oui ! Personnellement ? Non, non, attendez. J'ai entendu un invité sur votre plateau ici, Cocognangui, dire que c'était un accident mortel et un attentat. Un attentat. Il a accusé quelqu'un ? Non, 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 non. Je n'ai pas dit qu'il a accusé, mais au moins, on sait suivre l'essence du regard. Et même lorsque vous dites qu'on a arrêté, honorable, vous serez en difficulté d'éprouver ces affirmations. Est-ce qu'on a déjà arrêté quelqu'un dans un hôtel ? Est-ce que Peter peut me dire que M. Nguvoulou n'est pas... Je ne le connais même pas. Le secrétaire général n'a... Je ne le connais pas. Il est dans une chambre d'hôpital. Je ne le connais pas. Pas libre d'aller chez lui jusqu'à la séance de l'hôpital. Je ne connais pas ces messieurs secrétaire général de l'Assemblée nationale. Je ne l'ai jamais vu. On va demander... On est en train de demander... Et je ne connais pas où il passe ses nuits. Dans un hôtel ? Est-ce que dans une résidence ? Je ne sais pas. On est en train de se mentaliser des séances publiques. Non, ça, ce sont des invitations. Nous avons reçu comme informations. Mais oui, il ne répondait sur rien. M. Peter Kazadi, on va couper la boire en deux. Je demande en direct à la rédaction de Top Congo de vérifier là où est M. Nkouboulou et de nous en informer si possible avant la fin de cette émission. Je voulais terminer. On a parlé que la majorité actuelle a un nom. FCC. Mais un prénom, pas un nom. Le nom, c'est la majorité. OK. Voilà, toujours le prénom. Ce prénom-là est identifié où ? Par quelle disposition légale ? Où ? Ah oui ! M. Kazadi, attention ! M. Kazadi, attention ! on ne va pas... Non, j'ai dit... On ne va pas perpétuer ce débat, revenir sur ce débat... Ce débat est très important. Mais qui est sanctionné par une ordonnance présidentielle. Je dis que ce débat est très capital. N'est-ce pas ? Puisqu'on veut opposer un acte sous sein privé à la Constitution de la République. Et on veut prendre en otage toute une République à partir des accords privés. et on veut leur donner un pouvoir égal et même supérieur à la Constitution. M. Kazadi, ce qui n'est pas normal. M. Kazadi, qu'est-ce que vous qualifiez d'accord privé alors que... Alors que... Alors qu'il y a une ordonnance présidentielle qui fait référence à la coalition de la FCK. Tout ça est condamnable. Y compris l'ordonnance. J'ai dit que le fait de prendre une structure qui n'a pas même d'existence légale les mettre dans une... dans un texte... C'est sur base de cette ordonnance... Voilà pourquoi. C'est sur base... S'il vous plaît, Maitre. C'est malheureusement... C'est sur base... S'il vous plaît, Maitre. C'est malheureusement sur base de cette ordonnance que le Premier ministre a été nommé, que le gouvernement a été mis en place, que depuis deux ans on en est là. J'ai dit que nos amis du FCC sont en train d'ouvrir une boîte de Pandore. Qu'ils ne seront pas refermés. et qu'ils vont profiter à la coalition de la Mouka. Moi, j'aurais voulu que la Mouka se contente de ce que le président de la République est en train de faire. Puisque, justement, le président de la République est en train de démanteler le système que nous et eux avons combattu des années d'Iran. Il devait apporter main forte à ce que nous faisons. Mais malheureusement, pendant qu'aujourd'hui la Mouka... Bon, on parle de la Mouka, il faut parler plutôt de Martin Fayoulou. Puisque la Mouka, c'est quoi ? C'est l'ensemble des quatre leaders. Aujourd'hui, Martin Fayoulou, avec son parti politique, il n'a qu'un député ou deux. Qu'est-ce qu'il représente dans ces pays ? Je l'ai entendu dire qu'il fallait inviter les forces significatives. Mais qu'elle représente les idées de la Mouka ? Il a été deuxième à la présidentielle, selon le résultat proclamé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Non, non, non. Vous parlez de l'individu. C'était le score de la Mouka. C'était le score de la Mouka. Est-ce que la Mouka, est-ce que la Mouka, s'il vous plaît, maître, je vous pose la même question que vous avez posée à M. Mendy. Si vous reprochez au FCC de ne pas exister juridiquement, est-ce que la Mouka dont vous attribuez, ou à qui vous attribuez le score de Fayoul existe ? Ce sont des organisations des fêtes. Oui, mais... Comme le cache. C'est ça, le prénom. Comme le cache. Le résultat de la présidentielle... Ce sont des... Les faits privés. Les faits privés. Donc, la Mouka, aujourd'hui, n'est plus... N'est plus... Ah oui ! Dans sa configuration, regardez, le président de la République a reçu Jean-Pierre Bemba. Le président de la République a reçu Moïse Katoumbi. Qu'est-ce qu'il reste de la Mouka ? Décidé ? Martin Fayoulou et... Et... Et Mouzito. Et Mouzito. Justement, M. Devoz-Citocco. Et le secrétaire général, j'aurais voulu que vous invitiez à jouer l'Okiya à une base à Kingabua là-bas. Il peut faire un débat avec moi. Et vous l'amenez, lui. Il n'a jamais été élu. Il ne connaît pas ce que c'est... Non, non, s'il vous plaît. Avoir des assises politiques... Évitons, évitons les attaques préventionnelles. Non, ce ne sont pas des attaques préventionnelles. Il a présenté ce titre. Ça veut dire qu'il est compétent et il est indiqué pour parler de la Mouka. Vous savez, il y a des dégrés de débat politique où il faut inviter des responsables qui connaissent la souffrance de la population. Lorsque vous appelez quelqu'un qui n'a jamais affronté la population, qui ne connaît pas les misères de la population, il vient sur un plateau, il invente des théories, il parle un bon français, il présente ce diplôme de doctorat en ces sciences, c'est là. Il n'est pas en contact avec la population. Ça a un impact. Très bien, très bien, très bien, M. Kazadi. M. Devoski-Togo, il y a eu le bon bonheur, comme on dit. Voilà, M. Christian, il y a des décones et des décones et des décones qui ne sont pas agités. Non, je n'ai jamais dit. Il ne faut pas être agité, mon frère, parce que vous parlez des choses graves. Vous avez le téléphone en main. Vous êtes à la présidence où tu es maintenant à la manjoire. prends le téléphone. Non, je te dis que prends le téléphone. Mais élection, élection, je te donne. Mais laissez-moi parler. S'il vous plaît. Laissez-moi parler. Si nous voulions manger, on allait manger avec les FCC sur un grappe. Laissez-moi, laissez-moi parler. Je vous dis, M. Kazadi, M. Kazadi, vous laissez. Non, ça c'est un petit discours de passé. Vous prenez, vous prenez. Laissez-moi parler, M. Peter. Non, mais, laissez-moi parler. Mais l'accès d'être à la manjoire. Il est à la manjoire. M. Kazadi, s'il vous plaît, s'il vous plaît, chère, chère, moi je suis un élu. Cher débatteur, cher débatteur, cher débatteur, vous le bisez. Un peu de respect aux élus. M. Peter Kazadi. Moi je suis un élu, je mange avec le peuple. Les pètes, les pètes des émoliments que je gagne, venez chez moi chaque matin, vous trouverez des milliers de gens. M. Peter Kazadi, que je suis en train d'aider. M. Peter Kazadi, s'il vous plaît, vous avez été quand même le premier à attaquer directement. Je ne dis pas qu'il leur réponde. Ne répondez pas aux attaques. Je vais lui donner une indication. Bon, nous vous écoutons. M. Peter Kazadi, parce que maintenant nous avons les nouvelles techniques de l'information à notre main. Il a le téléphone, je parle de la mangeoire parce qu'il ne peut pas manquer les unités qu'il entre dans les sites. Je n'ai jamais manqué les unités. Non, s'il vous plaît. M. Peter Kazadi, c'est moi qui vous donne mon idée. Est-ce qu'on peut ? Je n'ai jamais manqué les unités. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, j'ai juste envie de vous rappeler que nous c'est... S'il vous plaît, M. Peter Kazadi, s'il vous plaît, s'il vous plaît. J'ai juste envie, j'ai juste envie, non, s'il vous plaît, M. Peter Kazadi, s'il vous plaît, M. Peter Kazadi, je suis partenaire. S'il vous plaît, j'ai juste envie, pardon, s'il vous plaît, je parle. Pourquoi vous ne me laissez pas parler parce que vous ne savez pas si vous voulez demander ? Il vous dira que j'ai toujours les carroses. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Il ne faut pas considérer que c'est aujourd'hui que j'ai commencé à acheter des imités. Maître Kazadi, M. Devois, je voudrais vous rappeler que nous venons de suivre le discours du président de la République et que c'est de ce discours du président de la République que nous parlons pour évoquer je vais citer peut-être plus tard Mme Odia d'un parti du cash qui parle d'une démarche faite pour que le peuple vive mieux que nous sommes en train d'évoquer des solutions pour que le peuple vive mieux. Pas que des individus nous disent l'un et l'autre qu'ils accusent les autres ou qu'ils vivent mieux même mais vraiment que le peuple vit mieux. J'espère que c'est dans cette logique